Enseignants spécialisés auprès des élèves entre 3 et 18 ans, parfois plus parce que ceux qui ont été suivis d'entrée de jeu, ils peuvent être suivis un peu plus longtemps, notamment lorsqu'ils sont en soins palliatifs. C'est ma deuxième année ici au CHU de Belle-Pierre dans le service d'encopédiatrie. Globalement, c'est un parcours autour de l'enseignement spécialisé, assez rapidement. Après la petite section OLCP, très vite je me suis retrouvé en CLIS à l'époque, c'est la classe d'intégration scolaire, et puis ça a été une vraie rencontre avec des enfants extrêmement sensibles, fragiles, et tout mon parcours s'est fait avec ses élèves, à besoins éducatifs particuliers, dans le champ du trouble des fonctions cognitives. Je l'ai fait pendant 6 ans d'affilée, et ensuite j'ai passé ce qu'on appelle un CAFIPEMF, pour devenir maître formateur, sous l'impression d'un collègue qui voulait le passer, il ne voulait pas y aller tout seul. Je lui ai dit, ben non, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas, je ne me sens pas, et puis finalement, je l'ai passé. Et dans la foulée, l'inspection dite AIS de l'époque, Adaptation et intégration scolaire, m'a contacté pour compléter l'équipe, parce que c'était en 2004, c'était la transition CAPSAIS-CAPASH. Donc il y avait beaucoup de gens à suivre sur le terrain, donc j'étais dans une première année chargé d'admission. Ensuite, j'ai pris la succession d'une conseillère pédagogique qui portait la retraite. Alors, plusieurs temps. Premier temps, je m'installe ici dans mon espace, je prépare ma feuille de vision d'ensemble, et je pars dans les trois services dans lesquels je suis, les soins intensifs, l'oncopédiatrie conventionnelle, l'hospitalisation en oncopédiatrie conventionnelle, et l'hôpital de jour. Je fais le point avec les infirmières de nuit, pour avoir des informations sur la sensibilité, la fragilité, ou les degrés de douleur de chaque enfant, dont j'ai la responsabilité pédagogique. Et ensuite, je reviens ici, je reprends mon, je prépare mon chariot de matériel, pour ensuite partir à la rencontre de chacun des gamins, dont j'ai la responsabilité. Je fais une entrée en matière avec le jeune, selon son état, et je l'invite à réfléchir, seul, je vais voir un autre élève, même processus, ou bien je vais rester avec l'élève, et puis je vais faire des va-et-vient, comme ça, sur la quinzaine d'élèves que je vois dans la journée. Je tiens avant tout compte de deux choses, du degré de fragilité du jeune, à un moment donné, et des soins. La priorité, c'est le soin, avant tout. Donc, il faut être, il faut s'adapter, il faut avoir une capacité d'adaptation importante. De savoir pourquoi il est là. Déjà, on n'y vient pas à la fleur au fusil, on n'y vient pas si on a une certaine fragilité. Je pense qu'il faut un certain nombre d'années d'expérience déjà. Je pense qu'il faut avoir déjà été à la rencontre d'élèves à besoins d'éducatif particulier, plus, plus, j'allais dire. Il faut s'avouer, parce qu'on a affaire quand même à des situations extrêmement sensibles. On a affaire à la mort, je le dis clairement, on a affaire à ces choses-là. Et pour autant, je bataille pour la pédagogie différenciée et la pédagogie de projet, parce qu'il y a aussi le retour à l'école, au collège ou au lycée. Ça, c'est fondamental. Et pour ça, je crois que dans sa tête, il faut être clair, au clair. Si on y va parce qu'on veut réparer quelque chose de soi, non, c'est très dangereux, à mon avis. Et si on veut, on veut y prendre plaisir, parce que je crois qu'il faut savoir pourquoi on est venu là, à un moment donné de sa vie. Mon travail, il a du sens dans un monde hospitalier plus, plus. Il a beaucoup de sens. Et je remercie vraiment toute l'équipe avec qui je travaille au quotidien, parce que je suis un élément isolé extérieur de l'éducation, représentant l'éducation nationale, avec un personnel à 98% soignant. Et donc, il faut faire sa place. Et j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à toutes ces personnes, médecins, infirmières, péricultrices, etc., qui m'ouvrent les portes des échanges. Franchement, au début, on fait sa place, et puis au fur et à mesure, on nous reconnaît dans notre spécificité. Et j'apprécie ça. Vraiment, c'est un travail d'échange essentiel.